Depuis 2012, le pays adoure l'Anzocéane, qui regroupe la communauté d'agglomération du Grand Bax, les communautés de communes de Max, du Seignan et du pays d'Orthé-Arrigan, s'est engagé dans le tourisme durable en élaborant sa première charte. Depuis, le pays ne cesse de promouvoir ce tourisme éco-responsable, comme lors du premier forum dédié aux acteurs de la filière. L'idée de ce forum, c'est partie vraiment d'un réseau d'acteurs qui se sont engagés sur cette charte tourisme durable et qui ont dit à un moment donné qu'on a besoin d'un événement pour partager nos expériences, pour échanger, pour rencontrer d'autres acteurs, que ce soit des partenaires publics, mais également des prestataires, des fournisseurs, l'ensemble des acteurs, et de pouvoir faire parler de la démarche au-delà de notre territoire. Faible consommation d'eau, d'énergie, de production de déchets et tri font entre autres partie des critères pour obtenir l'écolabel européen ou adhérer à la charte du pays. La charte n'est pas du tout contraignante, c'est vraiment des éco-jets qui appellent juste cette notion de sens, en fait c'est du bon sens tout simplement. C'est vraiment prendre conscience qu'on a un environnement, qu'on a envie de le préserver, mais par des jets plus simples du quotidien. Installer des économiseurs d'eau, la plupart de nouvelles habitations ont toutes vraiment un débit d'eau qui est réduit. Acheter éco-responsable ou local, c'est vraiment aller sur un marché, acheter ses produits locaux ou acheter chez un prestataire local ou éco-responsabilisé. C'est faire parler de la démarche, son jardin, avoir un arrosage raisonné. Voilà, c'est plein de petits éco-gestes. Pour nombre de professionnels déjà sensibles à l'environnement, l'éco-labélisation ou l'adhésion à la charte du pays s'est naturellement imposée. L'aventure a commencé en 2011, lorsque je me suis rendu compte que finalement, on faisait pas mal d'actions, d'éco-gestes, etc. Et qu'au final, c'était cohérent avec ce qu'on faisait avant. Donc je me suis dit, pour valoriser ce qu'on a fait, pourquoi pas aller vers un label, vers le label de l'éco-label européen. Voilà, c'était une évidence, une cohésion aussi avec tout ce qui était déjà fait et mis en place avant. Une évidence également pour les prestataires qui proposent des activités nature. On était sur une création, donc on a tout de suite adapté notre mode de travail à l'environnement même. Mais par contre, le fait d'être engagé dans la charte du tourisme durable et l'accompagnement qu'on a eu avec le pays à dourlandes océanes nous a permis de mieux maîtriser nos gestes, de mieux prendre conscience de ce qu'on avait à faire, de ce qu'on faisait déjà bien, déjà. On avait une grande partie des choses qui étaient déjà naturellement touristiquement durables et de mieux maîtriser ce qu'on n'avait pas encore pris conscience. Débarque de la Dour à l'océan en passant par les lacs, les rivières et les forêts. Le territoire du pays à l'eau offre de nombreux espaces naturels où le tourisme durable se développe de plus en plus. Ce n'est pas une mode, on l'a vu aujourd'hui, ce n'est pas une tendance. Il y a quelques années de ça, peut-être que c'était une mode. Là aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'ensemble des personnes, que ce soit des touristes mais aussi des habitants. Tous les jours, maintenant, on fait attention à ce que l'on fait, rien que d'un point de vue de la santé, de notre environnement, de tout ce qu'on voit autour de nous. Et on voit d'après les dernières études que vraiment les clientèles ont une sensibilité de plus en plus à leur tourisme et à leur séjour touristique. Le tourisme durable sur le pays à l'eau acte 2, ce sera le 28 novembre avec le second forum au parc naturel régional des Landes de Gascogne. Merci.